Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo de faire un tirage surprise comme je l'ai déjà fait une fois et puis j'avais eu des retours comme quoi ça vous plaisait donc je vais faire ce tirage surprise mais je vais surtout le faire avec un nouvel oracle que vous ne m'avez jamais vu utiliser parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'une jeune créatrice qui est en train de se lancer et qui essaye donc de le promouvoir et j'ai décidé de l'aider dans cette démarche parce que je trouve son jeu très sympathique voilà donc elle s'est basée en fait sur le Béline et elle a décidé de le revisiter alors ce qui est intéressant pour moi c'est que le Béline ne m'avait jamais attirée je trouvais des cartes vous savez chaque jeu a son énergie et j'étais pas attirée par cette énergie et quand j'ai vu sur les photos les cartes d'Hélène puisque du coup elle s'appelle Hélène et vous trouverez bien évidemment toutes les informations dans la barre en dessous de la vidéo pour commander son jeu si vous le souhaitez et donc quand j'ai vu ces cartes et bien ça m'a parlé j'ai eu envie de les avoir de me les approprier et de tenter de faire des guidances avec sachant que je suis davantage tarot que oracle mais voilà je me suis dit ben je vais y aller à l'intuition et donc aujourd'hui on va faire un tirage avec ça alors pour tous les adeptes du Béline je vous prie de bien vouloir m'excuser je n'ai pas étudié le Béline j'ai donc comme je vous le disais choisi de faire ça à l'intuition donc je vais vous dire ce que les cartes m'inspirent ce qu'elles représentent pour moi comment je les interprète dans le cadre du tirage que je vais faire et je vous laisse bien évidemment libre de vous servir de mes supports de mes tirages pour votre propre interprétation si vous avez étudié le Béline il n'y a aucun souci je n'y vois absolument aucun inconvénient pour moi les cartes que ce soit oracle ou tarot sont projectifs et donc il est passionnant que chacun y mette sa vision des choses alors on y va on va faire un tirage et c'est parti donc ici je vais tirer trois cartes concernant la famille donc on va se baser sur une période excusez moi je ne l'ai pas dit sur une période à venir de allez trois mois d'accord le printemps voilà comme ça ça suit un peu mes vidéos printemps et puis j'en referai peut-être un autre pour l'été voilà ici ça sera le professionnel en bas je vais prendre l'amour le domaine sentimental ici ce sera tout ce qui touche à l'argent au matériel et enfin au milieu je vais tirer deux cartes conseils alors on y va c'est parti qu'est-ce que ça va nous dire alors tout ce qui va être famille environnement très bien bon bah écoutez regardez c'est assez intéressant on nous dit que voilà bon là il y a la paix alors l'étoile de l'homme peut représenter tout ce qui va être les énergies masculines donc si vous êtes une femme et bien dites vous que voilà il y a quand même une énergie de paix de sérénité qui va venir alors si vous avez une relation avec un conjoint avec un père, avec un frère, avec un fils voilà je pense que la période va quand même être propice à un rapprochement à ce que les gens prennent conscience que voilà on peut se perdre il peut y avoir des choses dramatiques qui se passent et peut-être que là on va toucher à tout ce qui va être la relativité des choses et donc là j'ai l'impression qu'au niveau famille environnement il y a quand même quelque chose d'assez contenant d'assez sympathique et serein qui s'installe et notamment aux énergies masculines qui sont on va dire peut-être alors j'extrapole on est bien d'accord je ne dis pas que les hommes sont comme ça mais en tout cas on a toujours cette énergie masculine qui va être la testostérone, l'énergie tout ce qui va être plutôt voilà l'agressivité vous savez voilà donc plutôt en termes d'énergie plutôt qu'en termes de vraiment caractéristiques masculines ok donc là tout ça 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 s'apaise vraiment s'il y avait des conflits dans la famille vous allez peut-être pouvoir réussir à les apaiser à discuter et puis voilà chacun retrouve un petit peu sa bienveillance envers les autres ici au niveau professionnel alors ah oui on voit que forcément il va y avoir des difficultés le cloître avec le vol et perte ici nous indique qu'effectivement il va y avoir une décroissance peut-être de l'activité et ça je n'ai pas forcément besoin de le voir dans les cartes on sait que pour certains ça va être une période très difficile mais on voit bien que avec cette carte de l'union qui n'est pas négative en soi on va peut-être avoir affaire à de la solidarité d'accord par rapport à cette perte par rapport à ce vol par rapport au fait que ben voilà les choses vont être un petit peu verrouillées vous voyez on va peut-être se sentir aussi spolié on va peut-être se sentir lésé il va y avoir vraiment en tout cas une énergie difficile mais qui va qui va être entourée vous voyez la carte de l'union elle ne m'indique pas forcément qu'il y a une solution qu'il y a quelque chose de satisfaisant elle elle me parle ici plutôt de solidarité autour de cette situation difficile alors c'est vrai que du coup ce tirage il est très contextuel enfin en tout cas je l'interprète avec le contexte mais parce que ben voilà dans le professionnel aujourd'hui qui ne va pas perdre quoi que ce soit alors c'est pas forcément au niveau financier finalement parce que regardez tout le personnel médical ne va pas perdre son salaire ils vont probablement même avoir des primes en tout cas je l'espère je le souhaite de tout coeur mais ils vont y perdre de leur énergie probablement peut-être de leur santé donc vous voyez il y a quand même on peut être spolié ou on peut se sentir volé ou on peut avoir une perte au niveau professionnel dans différents domaines d'accord on peut être épuisé parce qu'il va falloir redoubler d'efforts il va falloir être présent beaucoup plus c'est pareil pour tous ces gens qui eux doivent continuer à faire tourner les choses alors que d'autres sont en chômage voilà obligatoire et donc sont en train de faire du sport chez eux et tout ça et c'est très bien je n'ai pas de jugement mais je veux dire on peut voilà certains peuvent se sentir ben voilà comme les les dindons de la farce ben voilà nous on doit faire tourner le pays et puis les autres ils sont chez eux nous aussi ben voilà on est fatigué même si on a bien conscience de rendre service qu'on est dans la solidarité ben on aimerait bien pouvoir aussi se reposer et pas être exposé voilà donc il y a peut-être ce sentiment là aussi et qui me fait penser que ça peut être lié aussi à cette solidarité ok il y a la solidarité oui et j'espère que les gens seront reconnaissants à ceux qui se sentent enfin envers ceux qui se sentent vraiment ben là sur le sur le devant de la scène et au front quoi puisque voilà le président a dit nous sommes en guerre il y a un front ben oui il y a un front et il faut y être pour certaines personnes donc voilà j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ça nous parle de ça alors évidemment oui c'est énormément dans le contexte mais les cartes parlent alors ici en amour on est dans le changement les pourparlers et la table alors là j'ai envie de vous dire vous allez mettre cartes sur table dans le domaine de l'amour vous allez mettre cartes sur table vous allez discuter négocier par rapport à des changements alors ça va être l'occasion cela dit si vous êtes confiné avec votre compagnon il va falloir peut-être crever les abcès il va falloir peut-être se dire les choses et bien écoutez profitez-en c'est l'occasion de changer des choses de constater peut-être des dysfonctionnements ou des choses qui ne vous conviennent pas là ça va vraiment être le moment de parler de ça et puis s'il y avait des changements en cours et bien peut-être que ces changements vont devoir être négociés peut-être qu'il va y avoir de l'attente peut-être qu'il va y avoir voilà des négociations à faire par rapport à à des choses et donc il va falloir discuter autour de la table alors probablement que la table ne veut pas dire ça dans ce jeu-là moi en tout cas ici la première chose que je ressens quand je retourne ces trois cartes dans le domaine amoureux c'est que voilà vous allez vous mettre autour d'une table et vous allez discuter de tout ce que vous voulez changer et vous allez négocier chacun va devoir faire des efforts donc là sur ces trois mois à venir visiblement il y a quand même des choses qui vont changer alors dans l'argent regardez procès famille amour alors ben là ça peut nous parler effectivement avec la carte de l'amour pour moi ça peut peut-être nous parler de désaccord par rapport à du financier ici et notamment par rapport à la famille alors ça peut être des héritages ça peut être un divorce en cours ça peut être n'importe quel autre désaccord et n'importe quelle procédure en cours par rapport à de l'argent dans les liens familiaux je n'ai pas tous les exemples qui me viennent mais en tout cas ici on voit que les choses vont quand même à mon sens se régler d'accord il va y avoir il va y avoir un apaisement d'accord il va y avoir un apaisement de la situation je ne vais pas parler d'amour je ne vais pas parler de voilà finalement on s'aime et puis on va régler les choses non nous ne sommes pas dans le monde des bisounours ni dans le monde magique des polypockets comme je disais à ma fille donc je ne pense pas que cette carte amour ici signifie ça elle signifie juste que peut-être les choses vont s'apaiser parce que finalement dans ces rapports d'argent il y a ici pour moi un lien familial et que peut-être à un moment donné on se rappelle juste qu'il y a cette notion de famille et qu'on en prend conscience d'accord et donc j'ai vraiment l'impression que soit les choses s'arrêtent on met une petite pause un peu dans ces difficultés soit et bien ça se résout finalement plutôt avec de la négociation voilà mais pour parler qui sont là qui sont dans le domaine sentimental mais en tout cas pour moi si vous voulez cette carte du procès elle est très atténuée par la famille et l'amour donc finalement je pense qu'il y a une résolution soit dans la négociation soit dans la douceur soit on met un temps de pause pendant le printemps sur ces difficultés et puis on essaye un peu de trouver d'autres solutions donc au niveau de l'argent pour moi là c'est il y a des choses il y a des solutions qui se trouvent d'accord alors les conseils les conseils l'eau va nous parler de tout ce qui va être émotionnel d'accord et la fatalité par rapport aux événements qui arrivent dans notre vie à chacun tout ce qui alors là je ne parle pas du contexte je parle de tous les événements qui arrivent à chacun voilà il y a parfois des licenciements il y a parfois des ruptures il y a parfois des joies aussi des mariages il y a aussi des naissances mais il y a des pertes il y a tout ça et donc par rapport à cette fatalité à ce que les choses voilà toutes ces circonstances qui arrivent dans la vie et bien le conseil va être d'écouter ses émotions de ne pas les réprimer de les respecter de les laisser passer de ne pas non plus leur laisser toute la place mais en tout cas de ne pas penser que les émotions peuvent être négatives ou peuvent être empêchantes à la transformation à la guérison au contraire une colère exprimée est une colère sortie et donc elle ne vous pose plus de problème une fois qu'elle a été exprimée et qu'elle a été sortie alors évidemment là encore c'est facile à dire parfois certains sortent leur colère constamment et ils ont l'impression que c'est un puits sans fond qui se nourrit sans fond et idem pour la tristesse et bien peut-être que là il faut ça m'évoque cette carte du lion enfin pardon de la force avec le lion et cette femme qui essaye de trouver un entre deux entre le mental et l'émotionnel où le mental prend un peu le dessus maîtrise l'émotionnel lui dit de se taire quand il doit se taire et où l'émotionnel dit au mental laisse moi quand même un peu m'exprimer et où là on trouve une espèce d'équilibre qui permet quand même d'avancer avec tout ce qu'on sait de la réalité avec toute la rationalité de l'esprit et puis en même temps en s'écoutant aussi c'est à dire qu'on a le droit d'être en colère on a le droit d'être triste on a le droit de ne pas vouloir quelque chose on n'est pas obligé de faire taire tout ça donc ici le conseil par rapport à une situation qui vous préoccuperait et bien ce serait d'écouter vos émotions et en même temps de les dompter par rapport à ce que vous ne pouvez pas maîtriser voilà pour ce tirage avec ce nouveau jeu de cartes donc comme je vous ai dit vous trouvez toutes les indications dans la barre d'infos juste en dessous si vous souhaitez le commander et donc Hélène Ciota j'espère que je prononce bien son nom a fait donc ce magnifique jeu de cartes que je trouve très joli très sympa et j'espère que vous l'aurez apprécié aussi voilà je sais qu'elle a une page Facebook aussi donc voilà mais je vais vous mettre tous les liens juste en dessous j'espère que ce tirage vous aura apporté des choses intéressantes des éléments de réflexion et j'espère vous retrouver très bientôt sur d'autres vidéos je vous souhaite une belle journée à bientôt au revoir